salut salut on vous avait dit qu'on vous retrouverait pour le parc de la mort ici je vais vous amener voir un truc super cool allez venez on y va vous allez voir ce qu'on découvre au québec au fur et à mesure des randonnées tada et voilà ce qu'on voit on arrive à des super points de vue de dingue donc là je fais quand même attention à pas trop me casser la figure parce qu'en bas c'est pas on n'a pas forcément envie d'y aller et voilà voilà ce qu'on voit à peu près tous les 3 4 km alors là le lac n'est pas hyper impressionnant il est à niveau super bas c'est pas le plus joli de tous on essaiera de vous montrer quand même d'autres petits d'autres petits points de vue sympa puis nous on va casser la graine allez on poursuit la rando super beau passage un peu de vide quand même 1 à être trouve que c'est cool là ah ouais c'est super cool super cool c'est vraiment chouette c'est vrai que le fait d'être au début début du printemps ici on n'est quand même pas encore dans les périodes les plus vertes il doit y avoir des périodes quand même un peu plus sympa mais là ça reste quand même de superbes paysages qu'est ce que tu as repéré ah ouais tu as vraiment l'oeil toi regarde ça y est là si on la voit bien fait genre je bouge pas tout va bien on va pas s'approcher trop près mais non je pense pas que ça saute mais bon quand même se méfier elle nous regarde elle bouge plus savoir ce qu'on va faire parce qu'elle a mangé mais peut-être comme quoi à la nature regardons mais ces petits pieds je maîtrise je maîtrise j'ai le pied alpin c'est beau quand même c'est quand même super beau on voit des choses absolument magnifique ici et voilà c'est douze bornes de randonnée et arrive ici c'est quand même le top coucou ici les castors doivent avoir un peu faim parce que ils ont coupé ce petit arbre grignoté ici et ensuite ils se sont dit mince on a été nuls là sur l'établissement des travaux on l'a fait tomber en plein milieu du passage on va le grignoter encore un petit coup allez hop un petit coup là un petit coup là là bas sauf que bon bah pas du bon boulot les gars ouais c'est pas fini ça reste toujours mieux du chemin bon faut mieux faire quand même ça c'est du bon boulot de castor chapeau les gars toujours dans le parc national de la mauricie on va vous faire voir maintenant le belvédère un peu sur la fin de la randonnée qui nous donne un point de vue magnifique sur le lac aux chevaux allez on vous emmène c'est parti et voilà et voilà 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 c'est du absolument magistral ce que tu les apprécies les 13 km que tu as dans les pattes et sur ces belles paroles allez on en remet une louche va ce que bon c'est pas que mais nous on kiffe ce qu'on voit quand même petit bord de falaise quand même pas les plus bas et pour le fun une petite louche de plus et voilà fin de la randonnée pour nous donc on vient d'arriver à la maison d'accueil en fait qui est actuellement fermée parce qu'on est le 9 mai et que le le parc en général en fait le parc national de la mauricie ouvre le 19 mai voilà donc pour l'instant on vient de retourner à notre point de départ donc la cabane d'accueil que vous voyez ici du camp de la rivière à la pêche c'est le nom que ça porte vous allez voir ici la petite partie d'accueil oui une petite spécificité comme dit audrey attention les chiens sont interdits dans les sentiers alors certainement une interaction avec la faune locale les canadiens sont assez vraiment très très strict en fait sur les conditions pour avoir les chiens avec nous donc c'est pas forcément simple voilà la petite carte nous on a fait le sentier numéro 15 qui part du point avec la petite étoile jaune que vous voyez à la droite de l'écran et on a fait tout le tour en fait le grand tour en fait le plus grand tour là de tous les lacs c'était super cool voilà voilà les points d'accès et bien écoutez il nous reste nous préparer pour de nouvelles aventures là on va se diriger vers le lac saint jean salut enfin faites car les les personnes qui dit vous vous